Bonjour, aujourd'hui je voudrais vous présenter mon nouveau livre Multiplication, la table des 8, facile avec madame 8 C'est la suite de ma collection d'historiettes pour retenir les tables de multiplication Donc j'ai déjà sorti monsieur 3, madame 4, monsieur 5, madame 6, monsieur 7 Et voilà la note toute dernière, madame 8, c'est la bonne cuisinière Alors si vous m'avez suivi, vous savez en fait que chaque chiffre est personnifié, est représenté par un personnage Donc les chiffres pairs sont des dames et les chiffres impairs sont des messieurs Donc en fait madame 8 dans cette histoire, elle va rencontrer le 1, ensuite elle va rencontrer madame 2 Elle va rencontrer monsieur 3, etc, etc Et avec chaque chiffre, elle va vivre une aventure particulière Et pour connaître le résultat en fait, il va y avoir une rime et il va y avoir aussi un dessin Donc en fait les enfants qui sont auditifs, qui ont plus de facilité pour retenir les choses auditivement Et bien ils vont pouvoir s'appuyer sur la rime Par exemple 8 x 2 égale 16, chaise Et puis par contre pour ceux qui sont plus visuels, qui ont besoin de voir Et bien à chaque fois il y a un dessin Alors là vous avez vu, j'ai changé le format Et bien ce format là en fait ça me permet de mettre sur la gauche donc l'histoire Et de l'autre côté, à droite en face, vous avez le dessin Donc qui représente l'histoire avec les éléments importants Donc à chaque fois vous voyez, les tables de multiplication sont représentées Donc là il y a 8 lignes de 2 chaises Et comme ça votre enfant peut compter pour savoir vraiment qu'il y a 16 chaises Il peut vérifier à chaque fois et moi je vous conseille de le faire compter A la fin il y a toujours un petit quiz Comme à la fin de chacun de mes livres Comme ça en fait quand vous avez raconté l'histoire à votre enfant Et bien vous vérifiez qu'il a bien retenu les aventures En posant donc les petites questions Donc par exemple ici 8 x 2 égale 16 chaises Donc il va pouvoir retenir En plus il va pouvoir aussi céder du petit dessin qui est représenté Et comme ça il peut se souvenir de la rime Ensuite à la fin, et ça c'est nouveau également Ce format là m'a permis de mettre les cartes pour faire le mémory Donc vous allez pouvoir découper directement Puisque derrière vous voyez la page est vierge Donc vous pouvez directement découper ces deux pages Puisque vous voyez à la fin Donc voilà, vous pouvez découper les deux dernières pages Comme ça pour faire le petit jeu de mémory Voilà je vais vous expliquer Alors vous voyez donc j'ai préparé les cartes Ici il y a les résultats Donc je les ai découpées Et ici donc il y a les tables de multiplication Quand vous avez terminé de raconter l'histoire à votre enfant Et bien vous pouvez lui demander De replacer déjà les tables de multiplication Dans l'ordre Donc déjà 8 x 1 On cherche 8 x 2 Donc il les remet bien dans l'ordre 8 x 2 Il les pose ici vous voyez En colonne Ensuite on va chercher 8 x 3 8 x 4 8 x 5 Etc Là vous voyez on a mis toutes les tables Et ensuite vous pouvez demander à votre enfant De chercher le résultat Donc 8 x 8 égale 8 8 fuites 8 x 2 égale 16 Chaises 8 x 3 égale 24 Tartes 8 x 4 égale 32 Oeufs Etc Etc Comme ça votre enfant en fait retient bien Et ensuite vous pouvez faire le quiz Alors vous pouvez aussi jouer avec les cartes en jeu de mémorie Donc vous placez bien sûr toutes les images à l'envers Et ensuite on va retourner deux cartes 24 Tartes Ah oui alors il faut trouver 8 x 3 Oui bravo Oh perdu 8 x 8 égale 64 Théâtre 8 x 9 8 x 9 égale 72 Andalouse Ah non c'est 56 ici 8 x 2 égale 16 Chaises Ah ça y est j'ai gagné J'ai trouvé les deux 8 x 2 égale 16 Chaises Et puis voilà etc Etc De cette manière votre enfant apprend les tables de multiplication de façon très ludique Vous pouvez acheter ce livre sur Amazon